Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Maître, bonjour. J'espère que tu vas bien. Écoute, Arnaud, ça dit, tu sais ou tu ne sais pas avant de faire cette soirée. C'est Kossigan Adjouda Arnaud Agua à l'appareil. Cette vidéo a attiré mon attention. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation Locale, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique communiquent. Il est porté à la connaissance des populations que lors d'une opération de destruction de produits mal planifiés, une importante quantité de riz impropre à la consommation a été déversée dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024 dans une des charges intermédiaires située à Agua en rond-point près du complexe scolaire Lidao dans la commune d'Agua Niveau-2, l'Eguacito. Ce riz, dont l'origine reste encore à déterminer, a été récupéré par des habitants de la zone pour un usage inconnu, comme le témoignent les rapports des services compétents et les informations relayées. Nous tenons à cet égard à alerter l'opinion sur les risques graves encourus pour la santé humaine en consommant ce riz avarié. En effet, la consommation de ce produit expose à de graves toxi-infections alimentaires, se traduisant par des symptômes tels que les diarrhées, les vomissements, les douleurs abdominales et autres troubles de santé. Par ailleurs, il convient de rappeler à tous qu'il est formellement interdit de mettre en circulation ce riz sur les marchés. Toute personne impliquée dans la distribution, la vente de ce produit, sous toutes les formes, quelle que ce soit la quantité, s'expose aux sanctions prévues par la loi. Les services d'hygiène, en collaboration avec les forces de sécurité et les autorités du commerce, renforcent les contrôles sur les marchés et les autres sites de vente afin de s'assurer qu'aucun lot de ce riz avarié ne soit commercialisé ou consommé. Aussi, une enquête a-t-elle été ouverte afin de déterminer la circonstance de cette opération, d'identifier les responsables afin que ceux-ci répondent à leurs actes ? Nous exhortons la population, particulièrement les parents, à faire preuve de vigilance et à signaler toute tentative de commercialisation de cerises aux autorités compétentes. La protection de la santé publique est en notre priorité. « Nous comptons sur le civisme et la collaboration de tous pour le respect scrupuleux de ceux qui communiquent » ont signé le ministre de la Santé et de l'Hygène publique, professeur Tchendare, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Calix Botossi Madoulba, et le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation Locale, Rosakai Mivedor. Déjà, j'aimerais faire une remarque au préalable. C'est que ce gouvernement, je pense, se moque du peuple togolais. Ces autorités se moquent de l'intelligence du togolais. C'est ce que j'aimerais dire. Parce qu'on sent un communiqué, au moins 48 heures après que ce riz ait été déversé sur un dépotoir, on nous laisse entendre à l'entame du communiqué, il faut bien le dire, que ce riz est un riz non planifié ou des produits non planifiés. Donc cela voudra dire qu'en termes de traçabilité, on sait d'où vient ce riz. Et au même moment, on fait savoir que ce riz a été déversé là, on met en garde la population sur la consommation, et on nous fait savoir que ce riz est toxique. on nous laisse entendre qu'il y a des effets, des effets qui ne sont d'ailleurs pas inconnus de la part des autorités. Mais vous voyez la contradiction dans ce même communiqué ? Un, on nous décrit la traçabilité en disant que ce sont des produits non planifiés, quelque chose comme ça. Pour tout dire, en fait, en réalité, cela voudrait dire que ce sont des produits qui sont interdits à la consommation, ou alors dont la traçabilité est sujette à caution. Au même moment, on nous fait savoir que ce riz est un propre à la consommation, et après on nous fait savoir qu'on ne sait pas d'où il vient, et qu'on lance une enquête afin de déterminer les auteurs. Et ce riz sur gâteau, on laisse le riz circuler, être donc vendu, ou alors en tout cas consommé par les uns et les autres, et on nous fait savoir qu'on met en garde contre toute circulation de ce produit. Qu'est-ce que le gouvernement nous cache encore ? Personnellement, j'ai ma petite idée à laquelle j'ai pensé, depuis ce matin au moins, et qui me laisse comprendre, qui me laisse comprendre quand même que tout a été fait exprès. À quelle fin ? Je pense que chacun peut aller à son interprétation, mais mon idée première, je pense que je peux la garder comme étant la meilleure des hypothèses. Nous aurons l'occasion d'en savoir davantage, parce que là, il y a une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que le gouvernement ne peut pas nous laisser entendre qu'il ne savait pas que ce ria varié a été déversé à tel endroit, et aussi ce gouvernement ne peut pas nous laisser entendre qu'il ne connaît pas la traçabilité, et aussi les auteurs de cette forfaiture. Alors, pour finir, en fait, on nous dit, oui, qu'une enquête est ouverte afin de déterminer les auteurs, afin qu'ils puissent répondre, on connaît bien notre justice togolaise. Rien ne sera fait. Rien ne sera fait. Et ce d'autant plus que ceux-là même qui pondent ce communiqué savent concrètement qui sont les auteurs. Et ce sont des personnes qui sont intouchables. Par contre, quel que soit le cas, nous saurons tôt ou tard qui ont déversé ce ria sur le dépotoir, et dans quel but cela a été effectué. On le saura tôt ou tard. En tout cas, vraiment, si aujourd'hui nous pouvons appeler à faire quelque chose, c'est d'être vigilant, de ne pas consommer de tels produits. Et si ça a déjà été le cas, que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent. Parce que c'est une question de santé et c'est très très important. Voilà mon point de vue sur cette affaire, en attendant qu'on puisse creuser davantage. Je vous remercie. la seule personne qui a le monopole du riz au Togo de tous les temps, mieux depuis l'accession de Fort Nassigny au pouvoir jusqu'à nos jours, c'est sa femme, Julie qui a le monopole du riz au Togo. Elles ne sont pas deux, c'est elle. Et elle seule qui a le monopole là. Ce qui veut dire que si le riz est avarié, il faut aller vers elle et chercher. Tu vois. Donc, ils ne le font pas directement, ils ne font pas un communiqué direct. Parce que tout le monde a peur. Toi, tu vas dire que le riz de Julie est avarié et vivre encore au Togo. Ça veut dire qu'on tourne, qu'on tourne, qu'on tourne, qu'on tourne. C'est malsain, mais qu'est-ce que tu veux ? Normalement, il doit y avoir quelqu'un dans cette République pour dire trop, c'est trop. On a tous démissionné devant eux. C'est pour ça qu'ils laissent la population consommer un riz avarié quitte à ce qu'elle soit malade après ou bien quitte à ce que cette population meure après. Ce n'est pas leur problème. Tant que ce n'est pas le sang de Forniassime qui est en train de crever. Le reste des Togolais peuvent crever. C'est triste. C'est... Ça dit Bano Odu Nfei, quoi. On est tous nerveux. On est tous au-delà même de nos limites. Limite dans la nervosité. Mais on n'est pas forts. On n'est pas forts. C'est pour ça qu'on convoque toujours à l'union de tous les filles et de tous les fils du Togo. Patatra, ça ne marche pas. Maître, parce que dans les luttes là, comme dans les guerres, il y a toujours une petite minorité qui est en train de profiter de la guerre, de la lutte. Même quand il y a la famille là, en Éthiopie, quand il y avait la famille, famille due à la sécheresse, il y avait toujours une petite minorité là qui en profitait de la famille des Éthiopiens. Parce que les subsides tombaient de par le monde. Eux, s'appropriaient. Somalie, même j'ose. Ce qui veut dire que l'état actuel du Togola, ça plaît à une petite minorité. Oh, ils se font beaucoup d'achats. Ils se font beaucoup. Les gens ramassent parce qu'ils savent qu'ils ne sont assis sur rien. Un bon jour, ça peut catapulter. Donc, il ne faut pas mettre, il ne faut pas te plaindre. Il ne faut même pas aller loin. Celle qui tue là à côté, c'est Julie. Ils veulent que la population mange ça. J'aurais pu jeter ça à la mer ou brûler ça directement. Ils veulent venir manger comme des porcs cette affaire-là. Normalement, c'est la colonne vertébrale d'un pays qui doit prendre les devants. La colonne vertébrale, ce n'est personne, c'est l'armée. Mais, on a une armée mexicaine actuellement. Il faut dire les mots tels ils sont. Beaucoup d'hommes d'officiers corrompus. Ils se succèdent les uns après les autres et sont très corrompus. C'est une armée un peu proche de l'armée algérienne. Sauf que les Algériens sont devenus comme ça à cause des problèmes qu'ils ont connus. Le djihadisme qui a ravagé, fatigué ce pays. Donc, il fut un moment où c'est seulement l'armée qui dirigeait le pays. Et se sont constitués des fortunes les officiers. Tellement ils sont gourmands au point qu'ils en veulent encore. c'est pour ça le pays avec toutes les richesses que ce pays a ça ne passe pas quoi. Ça ne marche pas quoi. Et tout à côté le Maroc n'a pas les richesses que l'Algérie a. Mais ça a plus ou moins l'air d'aller. C'est le dessin là que nous avons au niveau du Togo. Ils sont trop corrompus c'est pas normal. Dans quoi vous n'aurez pas ou nous n'aurons pas des officiers capables de dire non l'humiliation ça n'est un peu trop. Ils ne sont pas pressés parce qu'ils savent que rien ne bouge ils ne sont pas acculés c'est pour ça ils humilient le peuple comme ça. Même les porcs on ne devrait pas leur remettre donner ce riz à varier à manger. Si tu ne veux pas que quelqu'un mange un riz sale tu mélanges tu mets du sable dedans comment quelqu'un peut encore manger un riz où il y a du sable dedans. ils ont fait sciemment ils ont amené ils ont jeté la population venue venez porcs du Togo mangez ça on est tous ça dit des fois si tu ne sais pas faire tu peux faire une crise d'AVC à cause de ce foutu là mais il faut quand même que nous sois en bonne santé pour voir la fin de ce film là la fin de ce Wesson là il faut faire en sorte d'être vivant pour le voir c'est proche maintenant likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker